Le méchant Vega n'a jamais réussi à mettre la main sur Goldorak, mais nous aussi sa cachette se trouve d'ailleurs à Paris dans cette galerie d'art contemporain. Héros de manga devenu premier dessin animé japonais diffusé en France, Goldorak est une icône depuis 1978. Alors là il y a 15 artistes essentiellement français. Graphiquement le dessin a peut-être un peu vieilli, c'est quand même en tout cas dans les têtes et ça a vraiment bercé la jeunesse et ça a été un peu une Madeleine de Frouste je pense pour beaucoup des gens qui sont là pour voir ça, de revoir ce personnage qui avait peut-être lié à la télé mais dans la tête tout de suite Goldorak, boum, ça rappelle la jeunesse, l'enfance, le club Dorothée tout ça. Mais ce formidable robot qui est-il et d'où vient-il ? Piloté par Actarus qui veut sauver notre planète, Goldorak possède des armes incroyables comme le fulgure au point, revisité ici par Pimax. Et quelque part s'il fait un doigt aussi c'est un peu un doigt à nous qu'il fait. Actarus c'est un mec avec son brin de paille qui joue de la guitare dans les prés avec son padep, il est à la cool et puis il rentre dans son robot parce qu'il a des vraies valeurs. Mais nous ces valeurs on les a plus quoi. Toute la société elle est montée sur un business des banques, des capitalistes et de la pollution. On peut pourrir tous les oiseaux, laisser crever tout le monde et finalement pourquoi on nous sauverait ? Est-ce qu'on mérite vraiment d'être sauvés ? Moi je ne crois pas. Je crois qu'on doit mériter le fait que Goldorak vienne nous sauver. Goldorak redécollera de la galerie Sakura le 17 janvier 2015.